Salut à tous et à toutes, c'est JC89 et aujourd'hui on se retrouve pour encore une petite vidéo de présentation d'un jeu que certains connaissent à mon avis, si pas ce sera une découverte pour vous, en tout cas question gameplay et jeu, il s'agit de Payday qui est écrit juste ici, Payday de Ace. Donc voilà c'est un jeu fort orienté sur le multi, le multi en coopération, donc il est disponible sur Steam et en version boîte, je sais plus à combien il est sur Steam, j'ai pas vérifié, moi je l'ai eu en promo, je pense qu'il doit être à 10€, juste comme ça, ou à 20, il est à 20€ je pense, 19,99€, donc je l'ai eu à 5€ en promo, enfin bref voilà, donc voilà c'est un jeu qui est fort orienté multi coopération, un peu dans le même genre à Let's For Did, 1 et 2, un peu importe, donc c'est plus ou moins dans la même lignée, à part que là on n'affronte pas des zombies, on va faire des missions et on affrontera donc des PNJ humains. Donc voilà, ça c'est le menu principal, j'ai mis un mode zombie parce que je trouvais ça plus comique, donc voilà, mais sinon on s'est changé l'apparence du menu, mais bon là n'est pas la question de toute façon, vous voyez il y a un nouveau contenu téléchargeable disponible, mais bon on va pas s'éterniser là-dessus, on va donc, je vais vous montrer quand même dans les options vidéo, la résolution est bien en Full HD, comme on le voit ici, et tout est en élevé, voilà, hop, j'ai choisi de désactiver la synchronisation verticale pour la simple et bonne raison que quand je l'active, j'ai un gros différé entre le moment où je bouge ma souris et le moment où ça se passe à l'écran, et ça se répercute in-game, donc quand je joue, et c'est très dérangeant quand vous visez une personne. Malheureusement, quand on désactive la synchronisation verticale, on a beaucoup d'aliasing, enfin on a beaucoup de teasing sur l'écran, l'écran qui se coupe en deux, parce que là je tourne à 130 fps dans le menu principal, quoi. Donc voilà, je vais un peu parler de ma configuration avant de commencer. Donc j'ai une HD 7850 qui est légèrement haussée, j'ai un i5 2500K, haussée lui également aussi, une PE de P67 en carte mère, 2 x 4 giga Kingston RAM, un Ventirad, couleur master 212 EVO, mais ça, bon, c'est pas vraiment important, et j'ai une Alim iCurrent Gamer 750W de chez Antec, et un SSD 120 giga, mais là je joue sur le disque dur, et j'enregistre également sur le disque dur de 1TB, donc un disque dur traditionnel. Voilà, donc on va commencer, il y a plusieurs missions. Qu'est-ce qu'on va mettre ? J'ai pas envie de vous spawner trop de trucs. Bon, là c'est une mission, c'est écrit en anglais, vous voyez, c'est vraiment un peu le même genre à... Alice for Dude. Voyez, on sait choisir clone, buff, infecté. Moi je vais mettre un masque d'infectés, je trouve ça mieux. Je vais prendre lui, tiens, pourquoi pas. Et j'hésite. Vol de diamant, où je mets la First World Bank, donc en première mission. Là on braque une banque, bien sûr. Celle-là j'ai déjà faite, celle-là j'ai jamais encore faite. Non, celle-là, pardon. Je crois que je vais rester dans le traditionnel, et je crois que je vais vous mettre la première mission, que j'ai déjà faite en plus. Je crois que ce sera mieux pour vous-même. Au moins ça vous spawn pas l'histoire. Quoiqu'il y a pas vraiment de scénario, hein. Il y a pas vraiment de scénario, vu que c'est comme à la sordide, on fait les objectifs, et on se barre. C'est fait pour être joué en coopération, c'est beaucoup plus facile quand vous avez des amis qui jouent avec vous. Ici je vais jouer tout seul, comme un grand. Oui, j'ai un peu d'aliasing. Vous le voyez sur l'écran ? Je sais pas si vous le verrez, vu que la vidéo est limitée à 30 fps, mais moi ici j'en ai vraiment beaucoup, quoi. C'est pas très joli, mais bon, il n'y a pas trop le choix, sinon j'ai un très gros différé. Il faut pas se mettre trop près. Voyons, on peut commencer le casquant, on veut. Question graphisme, bon, c'est pas non plus... Pour le genre de jeu que c'est, c'est un peu même style à l'est fordide, bon, c'est pas des graphismes super avancés, mais franchement il est pas moche du tout le jeu, quoi, hein. Pas moche du tout, même. Trouver le directeur de la banque, ok. Je sais pas trop, je voulais essayer de me le faire à la... Ah, ils hésitent pas à nous tirer dessus, hein. Voyez, donc j'ai commencé le braquage ici. Je vais lier ses pieds... Ah là là ! Donc, vous voyez, il y a des objectifs ici, je vais devoir aller chercher une personne, dans la salle des coffres, avec la clé magnétique que je viens de prendre sur lui. J'espère que vous verrez pas l'aliasing, parce que c'est un peu dérangeant quand même. Bon, bien sûr, ça va pas rester calme comme ça, malheureusement. Il y a les polices qui vont arriver, et c'est vraiment des vagues d'ennemis qui viennent quasi à l'infini, donc un peu comme je vous l'ai dit « still, let's for it », enfin « let's for it », c'est pas vraiment à l'infini non plus, mais ça reste vraiment dans le même style de jeu, quoi. Pour l'instant, on se tape les employés de la banque. On va placer la perceuse. Voilà, hop. Et là, ça va commencer à travailler. Je sais pas si on va se taper toute... Je sais pas si on va se taper toute la mission, parce que ça peut durer des fois une demi-heure, voire 40 minutes, par mission. Ça reste plus ou moins le même temps. Et les missions, vous les avez vues, il y en a une dizaine dans le menu principal, qu'on peut choisir directement dès le début. Il y en a deux, beaucoup mieux pour... On va descendre quelques flics, parce qu'ils peuvent libérer les otages. Il faut se débarrasser des caméras de surveillance. Bon, ça a un objectif complémentaire, pas obligatoire. On va... Là, c'est les flics qui vont arriver. Ah, je suis bloqué, je suis bloqué, je suis bloqué. Il est mince, celui-là. On n'a pas des liens infinis, malheureusement. On peut leur dire de... à libérer un civil. Ah, vite. Ah, la perceuse s'est arrêtée, vous voyez, je dois aller vite la... la rebrancher. Donc, la mission, ici, se résume à ça. C'est des petits trucs comme ça, où il faut avancer. Et donc, faire les petits objectifs pour ensuite terminer la mission, bien sûr, sans mourir, de préférence. Avec nos collègues, on sait se relever également. Vraiment comme dans Less 4 Did. On sait se relever. Se relever entre nous, quoi. Donc, réanimer un coéquipier. Si je n'ai pas été clair, voilà, comme ça, ça l'est. Euh... Que dire de plus ? On me tire dessus, là ? J'aurais bien dit, ça. Voilà, ça, j'ai failli tirer dessus. Ah oui, il faut accéder à l'ordinateur pour effacer les... les bancs d'enregistrement, euh... qu'ils nous ont filmés pendant qu'on faisait le casque. Le casque est loin d'être fini, quand même. J'essaie d'aller au plus vite possible pour dire d'avancer. Mais de toute façon, je ne sais pas aller plus vite que la perceuse, ça, c'est déjà sûr. Et vu qu'elle s'arrête au moins deux, trois fois. Avec la petite musique d'ambiance. Bon, ce qui est pas mal, c'est les braquages. Bon, dommage qu'apparemment, il n'y a que deux, trois missions de braquage. Il n'y en a pas vraiment plus. Enfin, ça reste toujours un peu dans le même esprit, mais... Il y en a une autre, c'est dans la ville, en plein dans la ville. Et là, il faut marcher, il y a tout plein de flics partout. Ouais, je vise bien, moi, on m'a dit. On va parler de l'Ie un petit peu. L'Ie, elle est pas bête. Elle se débrouille plutôt bien. Dans le sens où elle fait tout ce qu'on attend d'elle. Vous voyez, là, il y en a un à terre, par exemple. Attendez, parce que si c'est un peu le bordel, je sais pas ce qu'il se passe, mais... Mon pote, il se fait... Vous voyez, il y avait des agents de je sais pas quoi, là, qui ont... Qui ont électrocuté mon pote. Les munitions, on les retrouve donc sur les flics tués. Il faut bien les ramasser parce qu'on n'en aura pas d'autres. On peut faire appel une fois à un de ses collègues. Des snipers, là. Ils font très très mal, eux. Ils ont quasi one shot. Donc, il vaut mieux les tuer vite en priorité. Je sais plus ce que je disais. Oui, certains de vos amis peuvent vous aider, donc... Peuvent vous aider à vous relever. Ça, je l'avais déjà dit. Et peuvent vous aider, donc... Vous voyez, si j'appuie sur le G en bas à droite de mon écran, on voit Amo. Donc, euh... Des munitions, tout simplement. Et on peut demander, donc, à un collègue de déposer un sac de munitions. Et puis, tantôt, il me tirait dessus, celui-là. Et ça m'énerve, ça. Vous voyez, la perceuse a bientôt terminé son travail. On sera dans une autre salle des coffres où, vraiment, le braquage va commencer. Et où on pourra prendre, donc, l'argent dans les coffres. Ouais, prendre les munitions, quand même, hein. On se casse, on se casse, parce que là, ça sent pas bon du tout pour moi. Vous voyez, ils peuvent faire très très mal, hein. Parce que là, déjà, je suis mal en point, quand même, hein. Dans la zone de perçage. À la bête, c'est fini. Ça devra aller, voilà. Réputation atteinte, vous voyez. Vous voyez, il y a des sortes de level aussi. Je ne l'ai pas précisé. C'est bien. C'est bien que j'ai monté d'un level. Au moins, on voit qu'on s'est augmenté. Je suis qu'au niveau 5. Je suis au début du jeu. Je n'ai pas vraiment joué des masses. Et dans mes amis Steam, malheureusement, tout le monde n'a pas ce jeu. Donc, un peu dur de... Vous voyez, l'Ie nous suit tout le temps. Plus on va avancer, plus elle va nous suivre. Elle va tuer les autres aussi, également. Elle vise plutôt bien. En général, quand on est par terre, elle vient plus ou moins vite nous aider, quoi. Donc, ça, c'est un bon point, quand même. Parce que parfois, il faut attendre vraiment longtemps avant qu'on vienne. Ici, non, ça va. Ils viennent plus ou moins vite. Là, je vais aller chercher une autre thermique pour que ça aille plus vite. Il y a des ordres d'agents spéciaux après en lunettes d'opération spéciale. Ouais, ils balancent des fumigènes. C'est un peu le bordel, là. Il faut que je me tire. Ça va être dur à passer. Il faudrait bien une deuxième thermique pour aller beaucoup plus vite pour faire fondre le truc. Ah, le sol. Vous voyez, je tourne à 130 fps, hein. Constant, même in-game, hein. Avec toute cette fumée, également. Bon, c'est un jeu pas très gourmand. Vous le faites tourner avec, quand même, un PC assez récent. Et pas spécialement orienté pour PC Gamer. Donc, ça, c'est plus ou moins un bon point. On peut dire ça comme ça. Voilà. Là, je lui demande des munitions. Qui vont m'apporter. Voilà. Maintenant, F. Il m'a déposé un sac de munitions qui restera toujours à cet endroit-là. Pour que je puisse récupérer des munitions à l'intérieur, donc. On sait faire également des attaques au corps à corps. Normalement, je sais plus comment on fait. Voilà, c'est eux. Ouais, ils balancent, ils balancent vraiment tout, hein. Ouais, et ils viennent partout des côtés en plus. N'importe quel point. Oh je vais cogner ! Oh je vais cogner ! Ouais là ça devient un peu chaud pour avancer hein je vous l'avoue franchement Là on va vite essayer de reprendre des munitions La thermite devrait avoir bientôt fondu normalement Ah là je suis à terre vous voyez Bon je l'ai un peu cherché quand même on va dire Vous voyez on est à terre aussi et voilà notre équipier va nous aider et on peut en même temps tirer C'est vraiment comme sur l'esfordite quoi hein quand je vous dis que c'est vraiment comme ça Ça marche vraiment de la même manière La thermite n'a pas encore totalement fait fondre Donc je pense que la vague est passée Ah et toi tu m'as tiré là C'est pas sympa ça Oh j'ai tiré sur un de mes potes j'ai pas fait exprès Je galère un peu là hein On va essayer de vite avancer J'aimerais bien quand même vous montrer la suite quand on prend l'argent au moins arriver jusque là quoi Mais c'est vrai qu'il faut pas mal de temps hein Je sais pas si je vais tout laisser comme ça ou si je vais l'accélérer on verra bien Oui ça aurait été beaucoup plus vite avec une deuxième Une deuxième truc de thermite Je vais vite aller la chercher là Chercher la deuxième thermite Je vais vite aller la chercher là Chercher la deuxième thermite Eux c'est des gros ils sont assez résistants Même très très résistants Il faudrait que je monte à l'étage Ben j'y suis à l'étage justement Il faut vétaler dans la pièce que j'étais tout à l'heure Où il y avait la photocopieuse qui se trouve ici Hop génial Voilà hop J'ai obtenu la seconde thermite qui va me permettre donc de faire fondre beaucoup plus vite Et je parais que quand je vais y arriver elle sera déjà Elle aurait déjà fait fondre le plancher Ah ben voilà vous voyez justement comme prévu sauter et récupérer voilà Donc je suis venu ici pour rien J'aurais dû attendre Ah quand même mes collègues sont là ça va Et ils hésitent pas à tirer hein et ça fait très très mal Hop on va vite passer voilà hop on est passé c'est bon Je suis à terre bien sûr ça il fallait s'en douter Ils vont venir me relever voilà Ils vont venir me relever voilà Vous voyez c'est pas non plus super facile quand on est tout seul quoi hein Franchement euh pourtant je suis en mode normal là Mais il y a vraiment beaucoup d'ennemis quoi il y en a vraiment même trop quoi Ah je suis encore à terre ahlala c'est pas vrai ça J'espère que je vais pas perdre parce que j'aimerais bien assez vous montrer euh Et lui il a pas envie de me relever non ? Vous voyez par exemple ça là il a été vraiment bête euh Non ça y est quand même il se décide à me relever Nous que dire de plus bah comme je vous l'ai dit c'est vraiment un genre de S4D Donc à la limite c'est beaucoup plus fun quand on joue à plusieurs Bon tout seul oui ça sert à surtout euh se repérer un petit peu Se repérer un petit peu dans les missions et tout ça Allez maintenant je peux remplir les sacs avec euh avec l'argent Et je crois qu'on va pas tarder à s'arrêter parce que Sinon ça va la vidéo va durer trop longtemps Pour au final euh vous montrer un peu la même chose quoi Vu que bon Comme dans les S4D là on avance dans un niveau On a des petits objectifs à remplir Jusqu'à avoir fini la mission Et ici ça sera jusqu'à S'échapper de là sans Sans trop de problèmes Vous voyez eux ils font ils ramassent pas l'argent Normalement c'est censé aller plus vite puisqu'ils sont censés nous aider à ramasser l'argent Bon ça reste lié hein Elle nous aide quand même à nous relever et à tuer les Les ennemis mais elle nous aide pas des masses pour le reste quoi hein Pour tout ce qui est objectif elle le fera pas La musique est pas mal ça reste dans l'ambiance je trouve Agréable à écouter quand même ça va C'est pas trop dérangeant Ouais là ils ouvrent les portes vous voyez Hop voilà ici on a On a tout ramassé Et ici il va y avoir des flics qui vont arriver en masse comme d'habitude Ils vont nous empêcher de partir Aie aie ça pique Ok J'ai pris pas mal de dommages vous voyez il me reste quasi que rien en énergie Ah bah voilà je suis à terre Ce qui devait arriver arriva Ah Heureusement ils sont déjà en train d'essayer de me relever Il y a une caméra de surveillance Je l'ai vu je vais essayer de la détruire Ah on m'a tasé là Ah 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 Ouais il me restait 4 secondes hein Heureusement il m'a relevé Vous voyez c'est vraiment pas pratique là A mon avis je vais mourir Parce que vous avez plus de munitions vous savez pas avancer Bon voilà quoi Il est en train de me relever ça va heureusement vraiment à la limite Il est en train de me relever ça va heureusement vraiment à la limite Là je vois plus grand chose j'avoue Encore à terre génial Au moins vous voyez qu'ils sont plutôt rapides pour nous relever en pleine action Malgré tout Donc pour ça ça va Bon ça va malin là Là je sais pas si on va réussir à finir On verra bien où je vais couper de toute façon Ah zut Bah je l'ai fait un peu exprès de toute façon hein Au moins Au moins les autres avancent aussi Parce que sinon ils avancent pas Et nous on avance pas Bon bah c'est vrai il faut pas y aller aussi bourrin normalement Ici c'est parce que je veux vite terminer également De toute façon si vous voulez tous les tuer vous y arriverez jamais C'est bien simple parce qu'ils reviennent à l'infini Tout simplement pour ça Et ici je cours et je traverse vraiment tout Et ici j'avance je veux même pas les attendre Mais c'est quand même bien de les attendre de temps en temps vu qu'ils peuvent nous relever Et qu'après le temps imparti je pense qu'on ne peut plus me relever Et c'est jamais arrivé jusqu'au temps Ah voilà là je peux placer les explosés Mais c'est pas encore fini on va devoir traverser un mur Arriver dans l'autre bâtiment à côté Et après seulement on peut s'enfuir Donc à mon avis je vais pas tarder à couper De toute façon ça sert à rien de vous laisser jusqu'à la fin de la mission non plus Vous avez vu le principal Et le système de jeu comme il était Je vous dis ça ressemble vraiment à Alice fordits Je devrais prendre dans le même genre A part que Alice fordits avec des zombies bien sûr Ici ça change un petit peu de par le système d'ennemis tout simplement Ah oui je pense qu'on va pas continuer ici Vu que ça va être encore le bordel avec tous les gars qui sont là Allez ça c'est un genre de mastodonte des super gros assez résistants d'ailleurs Je peux vous le montrer voilà Vous voyez comme ça Oh ça c'était un collègue à moi Donc voilà ici je pense que je vais m'arrêter là Tout simplement je vais quitter quand même cette partie De toute façon je la terminerai pas Hop voilà Et donc je pense vous avoir montré le Voilà je vous ai montré la première Vous voyez il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 9 missions Oui une dizaine 3 débloquées Je sais pas pourquoi elles sont débloquées Enfin bref donc voilà C'était une petite vidéo de présentation test de Payday Donc encore une fois je vous le rappelle Il faut pas un PC dernier écrit pour le faire tourner spécialement Il est pas... Vous voyez il tourne à 130 FPS C'est une game c'est même beaucoup trop Mais si j'active la synchronisation verticale J'ai des problèmes avec la souris qui est un peu en retard Par rapport à l'écran Et c'est dérangeant donc je l'ai désactivé Sinon voilà C'est un bon jeu A plusieurs ça doit être beaucoup plus fun Et plus facile Parce que tout seul je vous dis c'est un peu galère Les ennemis vous tirent dessus en premier Et oui les autres sont là pour vous relever Mais sinon ils vous aident pas plus que ça outre mesure Oui bien sûr ils tuent des ennemis aussi Ils nous aident Mais je veux dire à plusieurs c'est toujours plus marrant de toute façon Dans ce genre de jeu fort axé sur le multi en coopération Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker, poser des questions J'espère qu'elle vous aura plu Et voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo C'était JC89 salut Ciao